Tac, voilà, ok, on est passé live. Donc vous pouvez sortir votre adorablissime cahier exercice, et on va commencer par un petit échauffement. Ce fut très étonnant, et c'est celui-là. Je vais vous l'agrandir un peu quand même. Il devrait vous faire penser à quelque chose. Voilà. Oui, en petit sens de déjà vu, on va dire. Il sort légèrement du cadre. Alors, Joseph, on y va ou pas ? Vous êtes tous lancés là-dessus. Là-haut, la phrase qui est un peu coupée, c'est considérant la fonction f définie par sa courbe représentative. Et évidemment, la courbe, c'est celle-là. J'espère qu'elle est assez grande. Vous devrez voir le quadrillage et tout. Vous n'avez pas besoin de la refaire. Juste de répondre aux questions qui sont juste en dessous. Voilà. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la partager cette vidéo. Je vais vous mettre dans le responder. Euh... Merci. ... ... Right. Nice. Merci. Merci. Voilà, tout est partagé. Bonjour Oscar, merci de nous avoir écrit. Merci. 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 termine sa vie là. Après 4, il n'y a plus rien. Donc, quand il me demande de demander de définition, je veux juste lui dire que la fonction, elle vit entre moins 5, du coup, là, jusqu'à 4. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin de dire autre chose que ça. Moins 5, 4. Vous voyez ? Si vous savez ce qu'il vous demande, la réponse, c'est ça. On est d'accord ? Et ça, ça va tout de suite m'aider pour répondre à la deuxième question. Parce que quand il me demande du tableau des variations, vous savez que le tableau des variations, je vais le faire, du coup, juste à côté. Vous savez que, du coup, au niveau des abscisses, au niveau de l'X, moi, je vais écrire, du coup, ici, la valeur la plus extrême à gauche, pour les X, encore une fois, donc, moins 5, et là, 4, c'est-à-dire les mêmes valeurs que j'avais écrite ici. Logique. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va quand même le compléter. On voit que la fonction, elle est décroissante jusqu'à ce point-là. On commence donc par une flèche vers le bas. Ce point-là, je vais le marquer, il a comme coordonnée moins 3, moins 5. Alors, moins 3 ici, moins 5 là. Puis, la fonction, elle remonte, elle est croissante jusqu'à ce point-là. C'est le point 1, 2. Le point 1, 2. On a dit que la fonction, elle était croissante. Et enfin, la fonction, elle est rédecroissante jusque-là. Et ça, c'est le point 4, moins 2. Donc, 4, moins 2. C'est croissante. Et je crois que j'ai oublié de mettre ici l'ordonnée de moins 5, donc je vais la rajouter. Moins 5, il a comme ordonnée approximativement 1. Je crois que c'est plutôt 0,8. Mais voilà, laissez-moi mettre 1 quand même, ça va plus joli. Voilà. Et évidemment, cette fonction s'appelle f. Donc, on va quand même l'appeler par son prénom. Ce serait un peu mal poli de faire autrement. Et donc, je vais mettre f ici. Voilà. Voilà. On a une fonction qui est du coup décroissante, puis croissante, puis décroissante. Et ça, c'est la tâche qui me prenait le plus de minutes. Parce qu'il fallait tracer dans deux choses. Mais elle n'est pas difficile, clairement. Encore une fois, on fait juste de la petite lecture graphique. On a juste dû lire les coordonnées de ces quatre points que je suis en train de mettre en rouge. Et c'est tout. Je finis. OK. Résoudre graphiquement l'inéquation, attention, inéquation suivante, f de x supérieur à 1. Alors, encore une fois, ça, c'est une question de géographie. C'est comme si vous demandiez quels sont les endroits d'altitude supérieurs à 1. f de x, oups, f de x supérieur à 1, ça veut dire f plus grande que la valeur 1. Alors déjà, ce que je fais, c'est que je vais me donner où elle est située, la valeur 1, par rapport à la fonction. Tout de suite. Voilà. 1, c'est là. Donc, je vais tracer cette barre horizontale pour me donner, en fait, la hauteur. Et ensuite, je veux savoir où est-ce que la fonction, elle est supérieure à cette ligne de hauteur. Et là, là où elle est supérieure, c'est clairement ici. Mais la réponse, ce n'est pas le point de départ et le point de fin. Non, c'est plus simple encore. Il suffira de donner quel est l'intervalle des abscisses qui correspond à la partie rouge. Donc, en fait, c'est juste l'intervalle qui se trouve ici, en vert. Et, attention, vous voyez que là, c'est marqué supérieur strictement. Donc, je sais que aux extrêmes, les crochets vont être comme ça. Donc, je vais marquer tout simplement 0 jusqu'à 2. Une petite remarque, c'est que, juste à l'instant, c'est que, vous voyez là, ce petit point rouge aussi, il a l'air de toucher la hauteur 1. Mais, il ne la dépasse pas. Or, moi, je veux savoir où est-ce que f de x dépasse la hauteur 1. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrit ici. C'était ça, Bélaïde ? Non, c'était quoi là ? En fait, moi, j'ai mis les coordonnées qui prennent le troisième mot en gros. Oui. Mais lui, justement, c'est la réponse à cette question-là. c'est-à-dire, pour l'an 3, il faut mettre la partie qui débatte. Oui, parce qu'encore une fois, je vous ai répété 14, c'est le début du mot intervalle et qu'une inéquation veut comme réponse un intervalle. Est-ce que ça te sonne, cette phrase ? Parce que je l'ai copié-collé sur plusieurs mois. Vous voyez la tenue d'Andrea ? Je l'ai répété autant de fois que le nom de la marque sur ce truc. Je connaissais bon cette marque, c'est intéressant. Parce que c'est copié-collé partout, c'est très uniforme. C'est un peu bizarre. Mais il faut que je me renseigne parce qu'à un moment donné, il faut aussi que j'évolue. Moi, je suis un peu trop vieux. Je comprends. Donc, quel est le point de maximum global de cette fonction ? Là, Bélaïde, tu interviens avec ta réponse parce que vous voyez bien qu'ici, on a un point qu'on peut appeler un point de maximum. C'est le point où la fonction est la plus haute possible. Mais attention, qu'est-ce qu'un point ? Ce n'est pas juste ça. Un point, il est composé de quoi ? Et de combien de coordonnées ? Deux. Une ici, une ici. Donc, quand on me demande le point, l'identité du point, je ne vais pas juste savoir où il est situé au niveau de la hauteur. Je veux savoir quelles sont ces deux coordonnées. Donc, ne me dites pas que le maximum, c'est juste deux parce qu'ici, on a demandé le point de maximum. Et le point de maximum, c'est du coup un, deux, et pas juste deux. Si je vous avais demandé le maximum, alors vous aurez eu le droit de me dire le maximum est deux. Mais je vous ai demandé le point de maximum. Donc, voilà, c'est un, deux. Voilà. Ça, c'était un exercice que je vous avais dit devez peut-être vous faire en sens de déjà vu parce qu'en fait, vous l'avez déjà vu ou aussi, mais où? Non. Oui. Où? Exactement. Mieux que ça, un DS. Ça, c'était un des exercices d'un des deux sujets du DS que vous avez fait juste avant les vacances de février. Et c'était, la date, c'était le 12 février. Ce DS-là, ce DS-là, il y avait cet exercice. Il y avait une autre fonction pour l'autre sujet parce qu'il y en avait deux. C'était celle-là pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas de la première. C'est parce que cette autre fonction-là. Mais voilà, les questions étaient absolument les mêmes comme vous pouvez le lire. Voilà. Donc, ça, pour moi, ça compte comme une correction. J'espère que c'est clair pour tout le monde, du coup, si vous voulez la récaser pour savoir où est-ce que vous en êtes. D'accord? Bon. Je vais juste me faire un peu d'espace. à 5 ans. Tac, tac. Donc, ne touchez pas votre cahier court parce que ce chapitre va être un tout petit peu différent que ce qu'on fait d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Je vais juste me faire un peu d'espace. Monsieur? Oui? On laisse de la place pour outils? Pardon? On laisse de la place pour outils? Non. Vous n'écrivez rien. Même pas le titre. Alors. Ah! Ah! Merci. Merci. Alors. Un peu de patience, j'arrive. Alors, j'ai tracé une grille. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas me rappeler ? C'est une grille que je vous ai tracée. Et je vous en avais tracé une très similaire. Ah oui, ne vous inquiétez pas s'il manque de lettres. Ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que vous avez déjà vu cette grille-là quand j'ai introduit un autre chapitre dans celui-là et la suite. Alors, ce que je vous demande, c'est... Est-ce que vous vous rappelez de ce chapitre-là qu'on avait fait auparavant ? On avait commencé exactement pareil. Les vecteurs. Les vecteurs. Exactement. Donc ça, ça va être la partie de le retour des vecteurs. Mais il y a une raison pour laquelle c'est le retour. C'est parce qu'on n'avait pas tous dit ce qu'on pouvait dire sur les vecteurs la première fois. D'accord ? En particulier, dans les vecteurs, vous avez appris à les tracer à la règle et tout. Et vous avez appris aussi à comprendre quand deux vecteurs étaient pareils. Vous vous rappelez de ça ? Par exemple, si moi je vous dis, considérez le vecteur L, C. Est-ce que vous le voyez ? L, C. L, C. L, C. Lettre L, celle-là. C. Ce vecteur-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire, par exemple, à Cita ? Est-ce que tu peux me dire un vecteur qui est pareil que lui ? N, D. N, D. M. Ah, M. Merci. Parce que N, D, du coup, ça ne marchait pas. Effectivement, si vous regardez M, D, on peut admirer un vecteur qui est absolument une copie conforme du vecteur vert. D'accord ? Mais pourquoi tu as dit que ces deux vecteurs-là étaient pareils ? Ils ont le même sens, la même direction. La même direction, le même sens et ? Ah oui, la même direction. On dit plutôt la même longueur ou éventuellement, il y avait un mot spécifique qu'on a utilisé, ça s'appelle la même ? Norme. Norme, exactement. La norme. La norme d'un vecteur, c'est la longueur du vecteur. Mais longueur, ça me va très bien. Tout à fait correct. Cependant, je sais que, ça c'est vrai parce que vous l'avez appris que c'est comme ça, je vous l'ai raconté moi-même. Mais il y a un petit truc que vous avez utilisé, je pense. Enfin, je pense. Moi, si j'avais été dans votre peau, dans vos chaussures, j'aurais pensé. Alors là, il m'a demandé de trouver un vecteur pareil que le premier, LC. Et moi, je remarque que LC, ça veut dire faire un pas dans cette direction et deux pas dans cette direction. Je suis dans une grille. Il y a deux directions. Soit je vais à l'horizontale, soit je vais selon la direction verticale. Mais dans tous les cas, ces deux directions-là, il n'y en a pas d'autres. Et je pense qu'Acita, ton raisonnement a été, je fais un pas vers la droite, deux pas vers le haut. Du coup, je vais faire la même chose en partant d'un autre point. Un pas vers la droite, deux pas vers le haut. Eh bien, l'idée de ce chapitre, ce nouveau chapitre du coup, c'est tout simplement de dire à la place que regarder les vecteurs comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comme en gros des objets fixes que je peux déplacer, mais dont je regarde en fait la longueur, le temps de direction. Cette fois-ci, faisons un travail un peu plus numérique. C'est-à-dire, intéressons-nous à comment on peut exprimer un vecteur en utilisant des valeurs numériques. Et ce raisonnement-là, est-ce qu'on ne pourrait pas l'écrire ? C'est-à-dire, est-ce que je ne pourrais pas dire que le vecteur LC, je vous rappelle, dans l'écriture des vecteurs, on dit toujours, on fait une petite flèche au-dessus pour dire d'où ça part et jusqu'où ça arrive, LC. Et bien, je ne pourrais pas dire que ça, j'ai fait deux parenthèses comme ça, et j'écris que ce vecteur, c'est le vecteur de coordonnées. Alors ça, on le lit, ce n'est pas 1 sur 2, parce que ça, c'est une fraction. Ça, c'est le vecteur de coordonnées 1, 2. Pourquoi 1, 2 ? 1, 2. Ici, vous avez toujours la direction horizontale. Et ici, vous avez toujours la direction verticale. Dans l'occurrence, c'est un pas vers la droite. Et c'est deux pas, j'espère que c'est clair, c'est deux pas, du coup, vers la direction verticale. Et si vous regardez, bien, LC, c'est le vecteur de coordonnées 1, 2. Mais le vecteur MD, c'est exactement pareil. Donc ici, je peux rajouter que, par exemple, ça, c'est égal encore à MT, tel que la scamme-là suggérait. Donc, pour me démontrer que vous avez bien compris, maintenant, je vais vous demander de me lire, juste au tableau, du coup, quelques coordonnées de vecteur. Alors, quelles sont les coordonnées, à votre avis ? Réfléchissez à ça, chacun pour soi, ne dites rien, je vous appelle, ok ? Je veux que la réponse se forme dans chacune de vos têtes. Si je vous dis, du coup, le vecteur PM. PM. Regardez-le. PM. Est-ce que tu l'as vu ? Ok. Alors, est-ce que, Rania, est-ce que tu peux me dire ces coordonnées ? Ces coordonnées, comme ici. PM. Mais justement, on fait le test pour voir si vous avez compris. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas un problème. Parce que là, on apprend. PM. Tu as fait combien de pas dans la direction horizontale pour arriver de là à là ? 2. Et combien de pas dans la direction verticale ? 2. Si tu fais ça, un seul. Donc, tu fais 2, 1. Ok ? Autrement dit, si je veux me le marquer, je dis, bah, PM, le vecteur PM, il a comme coordonnée 2,1. Vous avez compris maintenant ? Testons encore. Donc, le vecteur PM, c'est celui-là, pour être clair. Qu'est-ce que je fais ? Pour y arriver, je fais un pas dans cette direction, un pas dans cette direction et un autre pas dans cette direction. Encore un test. Tu reviens ou pas ? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les coordonnées du vecteur ? Elle est SO. Elle est SO. Elle est SO. Bah, c'est 1 et 1. Exactement. Bravo. SO, bah, ça fait juste... C'est celui-là, hein. Il fait un pas, un pas, un, un. Bah, du coup, SO égale un, un. Tranquille. Compliquons légèrement les choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire les coordonnées du vecteur JS ? Je vous le rappelle. JS. Je vous le rappelle. JS. En direction horizontale. Et je ne fais pas deux pas dans la verticale. J'en fais moins de deux parce que je descends. Vous vous rappelez de cette histoire ? Comme dans un repère, vers le haut, c'est positif. Vers le bas, c'est négatif. Vers la droite, c'est... Sarah ? C'était 1 sur 2 ou tu l'as compris ? Non, mais pas plus. Super. Et du coup, vers la gauche, négatif. Pardon, je t'avais juste vu un peu de dissection horizontale. Et il fait moins de pas dans la verticale. C'est lui, hein. Voilà, comme ça. Ok, essayons avec, du coup, le vecteur KM, Eva. KM, comme kilomètre. KM. Je vais juste me faire un peu d'espace, moi. KM. KM. Non, non. KM. KM. D'accord ? C'est moins 2 et moins 1. Alors, regardons un peu. KM, ça veut dire qu'elle fait ça. Ok ? Eh bien, Eva, je suis très content parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour arriver de là à là ? On fait un pas, un pas dans la direction horizontale négative. Donc, on fait moins 2 pas. Et puis, on descend. Et donc, on fait bien moins 1. Ça, c'est le vecteur KM. Ah, j'ai oublié de mettre l'égalité. Super. Je pense qu'on a fait quand même quelques vecteurs maintenant. Je voulais vous dire, du coup, que vous voyez, les vecteurs, je les exprime avec cette nouvelle notation, vous voyez, qui met les nombres non pas à l'horizontale, comme vous êtes habitués à faire, mais à la verticale. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on ne veut pas se confondre. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais donné le point de maximum dans un point. Les coordonnées du point, ça m'indique une position géographique et du coup, je les mets à l'horizontale. Alors, comme un vecteur, c'est toujours deux valeurs numériques, une d'abord et une deuxième. Eh bien, pour ne pas confondre les notations, quand vous les mettez à la verticale, c'est un vecteur. Quand vous la mettez à l'horizontale, c'est un point. Sinon, vous pouvez vous confondre. Je vous explique maintenant pour quelles raisons je vous ai dit de ne pas écrire le titre du chapitre. C'est parce que ce chapitre-là, comme il n'est pas très compliqué et que j'aimerais bien gagner un peu de temps, je vous l'ai imprimé. Mais attention, ce que je vous ai imprimé, et du coup, pour ceux qui nous regardent, ça va être quelque chose que vous trouverez en ligne dès aujourd'hui. Eh bien, ici, il y a des espaces vides. Des espaces vides que nous allons compléter au fur et à mesure dans le cours. Et donc, ça, vous pouvez le coller directement dans votre cahier. Alors, vous verrez qu'il y a un espace blanc que vous pouvez découper si vous voulez le coller et écrire autour. Ou sinon, vous pouvez juste le laisser comme ça. Mais vous devez écrire dessus. Ça, c'est sûr. Ok ? Je vais vous les distribuer. De toute façon, c'est recto ? Absolument. Bien. 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 Éte Qu'il y a une première technique que je vais vous apprendre. Alors là, je vais juste effacer un peu ce cadre-là et je vais se mettre dans une situation qui sont décrites plutôt dans le poly. donc on va retourner dans notre cher ami le repère orthonormé pas forcément orthonormé mais en tout cas on va se mettre dans un repère je vais juste effacer cela alors on va commencer par celui-là comme ça je vais gagner un tout petit peu de temps alors regardez un peu ce que nous avons ici vous le connaissez celui-là dans votre cahier exercice on va juste essayer de répondre à ces questions d'accord je vous demande de juste me lire toutes ces coordonnées d'accord ab, ac, c, a, d, e, a, e, e, f et a, f, pardon vous avez ça je tiens à vous préciser du coup ça, ça suit le quadrillage donc ça c'est 1, 2 ça c'est moins 1 ça du coup ça va être 1, 2, 3 etc, etc ok donc je vous laisse quelques minutes pour le faire et puis c'est dans un autre livre mais ne t'inquiète pas je voulais imprimer par contre pour le moment j'aimerais bien que vous le fassiez avec l'écran ce sera un peu plus je pense visible et puis promis je vais vous le donner voilà Merci. 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 Attention à votre distraction. Ici, c'est facile de se tromper juste avec un seul carré et de le viser mal. Soyez précis, je veux dire. Alors Sarah, est-ce que c'est bon pour toi ? Ok. Joseph, je crois que toi tu as fini. Non ? Qu'est-ce qui te manque ? Le A, le B, le 3. D'accord. Pourquoi tu n'as pas levé la main pour demander des l'aides ? J'ai vu que tu parlais aux autres, mais je pense que c'était pour expliquer. Je ne parlais pas. Non, mais ce n'est pas grave. Je ne parlais pas. Dis-moi ce qui n'est pas clair. Tu le vois le vecteur AB ou pas ? Oui. Tu es sûr ? Parce que je te vois calibrer tes lunettes depuis tout à l'heure. Tu ne veux pas t'approcher ? Je ne veux pas mettre les lunettes. Ok. On est d'accord. Le vecteur AB, c'est celui-là. Toi, Sarah, tu en penses quoi ? A ton avis, c'est quoi ces coordonnées ? Tu as bien fait. Alors, pourquoi elle a mis 2 et 3 ? Qui est la bonne réponse. Je tiens à le préciser. C'est par que ? Parce que ? Non, tu n'es pas bête. La parenthèse bizarre, c'est le crochet comme ça ? Oui. Ça, c'est pour les intervalles. Non, non, non. Là, on est juste sur les vecteurs. Donc, 2, 3, c'est juste parce qu'on fait 1, 2 pas dans la direction horizontale, et 1, 2 et 3 dans la direction verticale. En fait, on lit selon le quadrillage. Ok. Puis AC. A, C. Regardez comme il est un peu plus long celui-là. Ok. Il n'est pas exactement droit malheureusement. Désolé. Je pense que vous pourriez le lire quand même. Alors, Mathis. Moins 5 et 2. Alors, moins 5, tu proposes, et 2. Effectivement, on a 1, 2, 3, 4, 5 dans cette direction. Donc, le moins 5, il est justifié. Et puis, on a 2 vers le haut. Donc, ce 2 qui est là, parfaitement justifié. Rien à dire. Super. Oui. Ça veut dire là, ça compte les négatifs ? Oui. Les négatifs comme ça, ils comptent ? Et les négatifs vers le bas aussi, oui. Alors, CA. Oui, non. Andréa a une question. Eh bien, réponds alors. 5, 2. Exactement. Alors, CA, ça veut dire quoi ? AC, c'est comme ça. CA, c'est le même parcours, le même chemin, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. Et si vous faites ça, vous obtenez effectivement 5 par, parce que vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, cette fois-ci, il est dans la bonne direction, dans la direction positive. Et par contre, vous descendez. Donc, vous faites moins 2. Petite remarque. AC, c'est moins 5, 2. CA, c'est 5 moins 2. Vous voyez l'inversion de signe ? Oui, Belayde ? Tu parles là. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5 pas dans la direction horizontale vers la gauche. Vers la gauche, il y a les négatifs. Donc, je mets moins 5. Il y a un qui est sorti. Celui-là ? Oui. Mais moi, je m'en fous. OK. Ensuite, on a DE. AE, quelqu'un qui veut participer ? Belaïde, tu veux essayer ? Vas-y. AE. Oui. AE. Moi, j'ai mis 0 et moins 3. Absolument. Tout à fait. AE égale 0 moins 3. Super. Et enfin, AF, Eva ? T'as mis ? Exactement. AF, du coup, 2 et moins 1. Super. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on peut dire que c'est facile ? OK. Alors, on va maintenant passer à l'étape suivante. Non, alors, on n'a pas fini un chapitre en 15 minutes. Désolée. Un chapitre, c'est un peu plus long, un peu plus compliqué, un peu plus développé. Est-ce que je peux juste vous effacer un instant les vecteurs que j'ai tracés ici ? Ça va. Mais on va garder ça. On va garder ça. Alors, si avant aujourd'hui, je vous avais donné cette image et je vous avais dit de me donner les coordonnées, comme on n'avait pas parlé des vecteurs, vous m'aurez dit, mais du coup, je vais vous donner les coordonnées des points. Oui. Alors, dans ce même tableau, moi, je peux marquer par exemple que, regardez, le point A, le point, lui, il a quelles coordonnées ? Attention, vous voyez, je les ai écrits à l'horizontale. Quelles sont les coordonnées du point A ? Tout à fait. Et les coordonnées du point B ? Le point B, c'est 3, 5. 3, effectivement. 1, 2, 3, 4 plutôt. 4. Ok ? Et maintenant, pour juste une seconde, imaginez de ne pas chercher à lire les coordonnées du vecteur avec le quadrillage, mais avec les coordonnées des points du début et de la fin. Oui, Mathis ? En fait, quand on a donné 2A et 3L de B et qu'on fait du coup moins, en fait, ça donne 2, 3. Remarque intéressante. Est-ce que vous avez entendu tout ce qu'il a dit ou pas ? Oui, moi, j'ai entendu. Je n'ai pas entendu. Lui, il a dit. Ah tiens, j'ai remarqué une petite coïncidence. Là, il y a marqué 3 et 4. Là, il y a marqué 1 et 1. Si je fais la soustraction de ces coordonnées moins ces coordonnées, je trouve précisément ce qui était indiqué là. 3, j'ai soustrait 1, ça fait bien 2. 4, j'ai soustrait 1, ça fait 3. Est-ce que vous les voyez ? Oui. Regardez, je vous l'écris juste à côté, comme ça c'est un peu plus visible. B, c'est le point de coordonnées 3, 4. A, c'est le point de coordonnées 1, 1. J'ai juste récopié de là à là. Maintenant, imaginez de faire, vous mettez ici un petit moins, ici un petit moins. Alors ici, on pourrait dire que c'est une fraction. Passez-moi juste un instant. Je voulais faire un cercle comme ça, vous comprenez qu'il faut faire la soustraction. Si je fais 3 moins 1, ça fait 2. Si je fais 4 moins 1, ça fait 3. Coïncidence ? Pas du tout. Ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est génial parce que maintenant, regardez, petite magie. Si je fais ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais imaginez que dans un exercice, moi je ne vous avais donné aucun dessin. Méchanceté. Je vous avais juste donné les coordonnées de deux points. Et je vous avais dit, quel est le vecteur entre ces deux points ? Le vecteur invisible du coup, que vous ne pouvez pas voir avec les yeux. Et bien, juste avec ça et avec ça, vous pouvez maintenant me dire que les coordonnées du vecteur entre ces deux points, et bien c'est 2 et 3. C'est ce vecteur-là. Et vous pouvez le faire du coup de façon invisible, sans besoin de regarder quel est le dessin, quelle est la position des points. Juste avec les coordonnées des deux points, vous pouvez me dire quelles sont les coordonnées du vecteur qui commencent dans un point et qui arrivent à l'autre point. OK ? Ça, c'est maintenant ce qu'on va essayer de faire. Et c'est aussi l'avantage de ce chapitre. Parce que dans le premier chapitre sur les vecteurs, à chaque exercice, moi je devais vous donner un support graphique pour pouvoir tracer ou dessiner les vecteurs. Dans ce chapitre, vous allez voir que vers la fin du chapitre, ce sera plus nécessaire du tout de dessiner. Alors moi, j'aime bien dessiner, mais il faut reconnaître, parfois ça prend du temps. L'avantage de ce chapitre, c'est qu'on va pouvoir dépasser le dessin, on ne va plus avoir besoin de lui, on va se rendre indépendant, ce qui fait quand même plaisir. Ok ? Donc, vous prenez la petite feuille avec le cours que je vous ai distribué. Elle devrait rassembler à quelque chose comme ça. Ah oui, attendez, je vais vous faire juste une petite... Voilà, un peu d'espace. Ok ? Alors maintenant, si vous regardez ça, ce n'est rien de nouveau, c'est la chose que je vous ai raconté au début. J'avais dit, c'est-à-dire comment on indique un vecteur. A, B dans ce sens-là. Oui, David ? Très bonne question. J'y réponds à la prochaine heure. Là, juste un truc que je voulais que vous marquiez. Alors, vous voyez que ici, juste là, il y a un espace vide. Comment on le remplit, celui-là, à votre avis ? Regardez ce qu'il dit. Deux vecteurs, ils sont... Si et seulement si, ces deux vecteurs, ces vecteurs, pardon, ont les mêmes coordonnées. A votre avis, si deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, ça veut dire que les deux vecteurs sont égaux. Mais du coup, attention, ce n'est pas deux vecteurs qui sont égales, c'est deux vecteurs qui sont égaux. Ok ? Non, 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 mais par contre... Non, mais Sarah a raison. Maintenant, ne soyez pas méchants. Vous allez écrire égaux, mais elle a raison. On écrit égaux, du coup ? Oui. Super. Donc ici, je vais mettre égaux, hein ? Comme ça. Pardon. Voilà. Ok. Et maintenant, cette propriété 2-là, là où c'est marqué, soit un repère, et considérons les deux points de coordonnées x, y, k, x, b, y, b. Si je veux calculer les coordonnées du vecteur a et b, eh bien, pour un instant, oubliez les lettres x, y, y, k, et blablabla. Pensez juste à l'exemple que je vous ai donné ici. L'exemple qu'on a vu ensemble, c'était justement pour obtenir le vecteur a, b. Et qu'est-ce qu'on a fait pour le calculer ? Non, on a fait 3-1 et 4-1. Alors que le vecteur, c'était a, b. Donc, la question que je crois que David m'avait posée trouve ici sa réponse. Si je veux donner les coordonnées du vecteur qui commencent avec a et qui se terminent avec b, le calcul que je fais ici, c'est de prendre d'abord les coordonnées de b et d'y soustraire les coordonnées de a. Et ça, c'est coordonnées par coordonnées. Autrement dit, ce que je marque ici, c'est là, je vais mettre x, b. Ça, vous pouvez les copier du coup. Moins x, a. Et là, vous allez mettre y, b, moins y, a. Ça, c'est vraiment super important. Je crois que vous avez juste le temps de copier ça très rapidement. Et ensuite, ça va sonner. Et donc, je vous donnerai rendez-vous à la prochaine heure. On va encore entrer sur ce magnifique chapitre. Voilà. Voilà. C'est bon.